Au jour premier, on se demande parfois ce qui nous arrive. Mais au jour second, on se dit ce qui se passe. Au jour numéro 3, on se dit ce qui va venir. Au jour numéro 4, on se dit comment est-ce qu'on a passé nos journées. Au jour numéro 5, on se demande ce qu'il faut. Au jour numéro 6, on se dit qu'il faut bien ébayer les soupçons. Au jour numéro 7, on réclame des demandes d'ajout aux pétitions de marche. Alors, qu'est-ce qui vaut le fait qu'il y ait une belle semaine ? C'est plus tard pour réciter les soupçons à dire que quelque chose n'est pas méprisé, mais qu'il faut toujours dire la vérité. A qui savoir comment aller, à qui savoir comment marcher. Avec qui il faut bien jusqu'à. Les jours sont alignés, il n'y a pas de demoiselles, mais il y a juste des hommes. C'est normal. Alors quand il y a des demoiselles, il y a des chambres. Et quand il n'y en a pas, il y a des besoins de vitrine à dire qu'on doit se faire beau. Alors, à combien de remords il faut les sorties ? C'est à bel et bien des anglais qu'il faut caricater le fait que les songes soient purs. Les souhaits ben, mais quelque part on ne récite de rien. On dit toujours que tout droit de surate doit éliminer une pensée saine. Alors qui dira mieux, dira plus tard qu'il faut éliminer un week-end et faut revenir là-dessus. Sur la semaine qui commence au lundi. Et dire plutôt que les hommes ne sont pas fous, mais sont jumelés dans leur causerie. Mais pourquoi la femme est absente ? Parce qu'elle recommande aussi des besoins à être elle-même. Et à dire qu'elle se plaît elle-même. Et à dire qu'elle recommande quelque chose de froid et de musclé. Alors, à combien de temps il faut réagir ? Il faut réagir à des temps seconds et il faut réagir à des temps empruntés. Qu'ils diront plus tard que quelque part on n'est pas fous, mais on demande ce qui se passe. Alors ne soyons pas musclés, mais récitons toujours ce qui se fait de plus en moins codés. Alors, disons-nous toujours que la vie est faite de trousse et besoin. Mais il faut toujours dire que nous ne sommes pas fous, mais prudents. Alors, n'alignons pas les faits, mais disons-nous que nous sommes connus quelque part. Et que nous sommes connus avec tout ce que nous faisons. Mais comment se fait-il que les causeries ne sont pas distinctes d'égalité en égalité ? C'est pour plus tard dire que l'égalité est recommandée, mais elle n'est pas tranquille. Elle est assujettie à sa marche, à sa demande. Et à dire qu'elle convoitise moins de charme et moins de besoin de chance, de nudité, mais plus de causerie au journal. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas tiraillées, mais les gens s'ennuient et les gens ne disent pas tout. Alors, l'ONU vient de qui ? Des femmes qui ont besoin d'attirance et de liberté, à dire qu'elles sont libres des féminités. Mais de leur côté, elles diront toujours que la conjugaison de défense dira qu'elles ont besoin d'études, de promesses, de louanges, d'émancipation, de prolongation, de techniques, de marches et de législation, à dire qu'elles sont importantes dans la société. Mais de l'autre côté, on dira que ce n'est pas faux. De côté des hommes, bien sûr, on dira qu'il faut du travail, de l'égalité, des omnipérants et des sensibilités, à dire que l'homme doit être premier, et l'homme doit primer des mandats, à dire qu'il reconnaît tout. Alors, comment se fait-il que les hommes ne sont pas ébahis ? A savoir, les meux ne doivent pas discuter entre eux, c'est en sachant que leur causerie n'effrate pas de mesures, mais effrate des soupçons, à dire qu'ils sont bel et bien parqués, et parqués des songes, à dire que tout s'assemble et tout se remonte, à l'extrême droite, au carreau de mensonges connus. Alors, ne partons pas loin, mais sachons où en venir, et à dire que, elle, prudente, ne souligne pas tout, mais souligne l'intérêt des chances. Pourquoi ? Parce que parfois, il faut dire la vérité, et il faut remonter à bel et bien des songes, et de dire qu'on n'est pas prudent, mais qu'on n'est moins nulle part, pour dire plus tard que les soupçons ne sont pas caires, mais les soupçons sont milieux, et dirons plus tard que tout n'est pas nœud, mais tout n'est pas faux, alors ne bruyons pas, mais bruyons par milieu, et bruyons par demande de vitrine, à demande de coton, à dire que rien n'est concret, mais tout se montre en causerie de milieu, estime moins réunie, à tout semblable, de ne entrer entre vingt de quinzaine, à dire que tout se dit bien, et tout se dit non mourons, alors la causerie avance, et la causerie dans la semaine qui suit, au jour prolongé, expliquée en minute première, diront toujours qu'elle est existante, quand les deux lignes d'homme à femme se connaissent, et se rappetit, à dire qu'on a bien fait les premiers pas, et on a trigué des soupçons, à dire qu'il n'y avait pas de tir à mot, mais qu'il y avait d'égalité, le point d'interrogation, en besoin de nuit, à dire que rien n'était éphémère à tout, mais tout était éphémère à des soupçons, de lignées connues, alors ne remetons pas tout en fausseté, ne remetons tout en droiture, de lignes à dire que rien ne tombe, et tout s'ajoute, devenant aussi propre, et devenant ainsi marchand de mise en guille, à dire que rien ne s'arrête, mais tout continue. Sous-titrage ST' 501